Salut et bienvenue sur MATEC. Alors pour le premier terme, afin de simplifier toute l'expression, pour le premier terme on peut séparer la racine sur le numérateur et le dénominateur après éliminer la racine carrée du dénominateur en multipliant par racine de 3 les deux parties et ça donne finalement racine 21 sur 3. Mais cette simplification on va la laisser jusqu'à la fin. Alors on laisse le racine 7 sur 3 sans modification, vous allez voir pourquoi. Et pour les autres éléments on va essayer de décomposer et on produit et on cherche toujours une décomposition qui contient un carré parfait. Par exemple le 28, on peut l'écrire sous la forme 14 x 2. On peut aussi l'écrire sous la forme, si vous voulez, 7 x 4. Alors la décomposition qu'on va choisir c'est celle-là parce qu'elle contient 4 qui est un carré parfait. Par contre ici il n'y a pas de carré parfait, 14, 2, les deux ne représentent pas un carré parfait. Mais allons-y, on applique. Donc ça donne, on a dit c'est 7 x 4 sur la même chose pour 27. Alors on choisit la décomposition 3 x 9. Voilà. Pour l'autre terme, alors c'est moins 4 racine. Alors 63 c'est 9 et un 7 x 9. La même chose pour 75, c'est 3 x 25. Et voilà. Maintenant on remarque que 7 sur 3 c'est un facteur qui se répète dans les trois termes. Voilà. Donc on va penser à le séparer après factoriser avec. Allons-y. Alors ça donne racine de cette fois sur 3 plus 3. Ici je sépare alors c'est racine 7 sur 3. Et pour l'autre facteur, je rappelle que j'ai le droit de séparer si seulement si les deux facteurs sont positifs. Ici tout est positif alors il n'y a pas de problème. Donc dans notre facteur, il nous reste 4 sur 9. 4 c'est 2 au carré et 9 c'est 3 au carré. Donc le total c'est 2 sur 3, le tout au carré. On applique la même chose pour le troisième terme. C'est 7 sur 3, la racine de, alors ici c'est 3 au carré, donc c'est 3. L'autre 25 c'est 5 au carré, donc le tout c'est 3 sur 5 au carré. Alors je continue les simplifications. Alors je peux factoriser par racine de 7 sur 3 dès maintenant. Là ça donne racine de 7 sur 3, j'écris le reste. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Donc c'est racine 7 sur 3, racine 7 sur 3, racine 7 sur 3. Alors dans le premier terme, il reste 1, c'est une factorise, parce que si on développe, on retrouve racine de 7 sur 3 plus. Ici donc il nous reste 3, voir la racine de 2 sur 3 au carré. Alors le carré se simplifie avec la racine, il reste tout simplement 2 sur 3. Pour l'autre, c'est moins 4, voir directement ce facteur. Alors comme on a fait tout à l'heure, le carré se simplifie avec la racine, il reste tout simplement 3 sur 5. Alors on se calcule, on peut le simplifier, donc le 3 se simplifie avec 3. Et on obtient, donc c'est racine 7 sur 3. Alors je peux changer la position de racine 7 sur 3. Alors quand je lis la simplification, j'ai changé la place de racine 7 sur 3, et la position au lieu de la laisser à gauche, je l'ai écrit à droite. Alors je continue ici, donc c'est 1 plus 2, c'est 3. Alors je calcule, c'est 1 plus 2, ce n'est autre que 3. Donc on a 3, moins 4 fois 3 sur 5. Alors je peux réduire au même dénominateur en multipliant par 5 ici. Donc le total c'est sur 5. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 4 et 12. Donc on obtient 2, 3 sur 5, 3 racine 7 sur 5. Donc l'expression est égale, on a dit 3 sur, donc le résultat qu'on trouve ici, c'est 3 sur 5, 3, alors je sépare la racine sur le numérateur et le dénominateur, voilà. Maintenant on va revenir à ce qu'on a dit dans le début de la vidéo, donc c'est 3 sur 5, et je multiplie par racine de 3 le numérateur et le dénominateur. Alors ça donne racine de 7 fois racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3. Alors donc c'est 3 sur 5, alors c'est 3 sur 5 fois racine de 21 sur 3. Le 3 se simplifie avec 3. Bon, voilà, c'est la racine carrée de 21 sur 5.